Bonjour à vous, c'est monsieur Coulomb, j'espère que vous avez bien, en tout cas, ça va nickel. Aujourd'hui, très très grosse vidéo, très spéciale. Ça va faire des moments où j'attends de le faire, ça va faire des moments où je me suis dit, il faut que je le fasse. Ça va faire des moments où j'aurai dû retirer l'ordre sur un PC. Car aujourd'hui, si je fais des vidéos, c'est une vidéo spéciale unboxing. Mais pas n'importe laquelle. Eh oui, c'est quoi ça ? Je vous présente mon PC, que je m'y suis acheté. Oui, je sais. J'ai le budget pour acheter dans un PC, mais je n'ai pas le budget pour me faire une coupe et me raser la barbe. Enfin, sans déconner, depuis le temps que je m'attendais à un PC, je ne vais pas vous faire le raconter ensemble, mais voilà, sous votre écran, la config de ce PC. Alors je sais que ce n'est pas vraiment ouf pour aujourd'hui, je sais que c'est même dépassé pour certains. Mais pour moi, c'est un petit début, voilà. C'est un HP pavillon. Attends. HP pavillon gaming desktop. TG01. Bon, et puis merde, je ne sais pas bien. Donc voilà, c'est... Depuis le temps que je voulais, j'ai enfin un PP gaming. J'ai été allé chercher sous la pluie. J'espère qu'il n'a pas pris la flotte. Il faut réussir d'avoir déboursé plus de 700€ dessus. Sur ce, on va chercher le couteau. On va déballer tout ça. Franchement, le temps auquel je voulais un PC bien puissant pour la composition. Parce que quand même, pour être en, le nouveau PC là, que j'ai posté, enfin la nouvelle musique là, qu'en fait une démo, j'ai voulu le rectifier. De Devil Souls. En fait, c'est une démo. Tu utilises un vest, c'est vrai, qui s'appelle Nucleus Encastra Core. Et ça bouffe beaucoup, beaucoup de puissance. Mais les PC ne sont plus assez puissants. Donc, je suis pressé. Qu'est-ce que j'ai fondé ? Allez, raté. Ah, il ne coupe plus, il fait chier. Quoi ? C'est un petit couteau, et ça vous fait quoi ? Il coûte très bien. Ok, vous êtes prêts ? Je suis le plus heureux du monde. Bon, nous avons, euh, je ne sais pas ce que c'est. On dirait un clavier, je ne sais pas pourquoi. Quelque chose dans la vie ? Alors, désolé pour le matelas dans plein de la chance, c'est que mon frère dort dans cette chambre. Parce que... Ok, nous avons le cabinet d'alimentation. C'est quoi ? Attends. Je vais mettre, je vais poser ça sur mon lit. Je reviens. Ah, je suis à vous dans une seconde. Bon, voilà, le PC est ici. Euh... Oui, je sais, depuis le début de ma chaîne, ce putain de boîte à carton de mon piano et le tapis. Revenons au truc, j'ai la boîte d'alimentation. Focus, voilà. J'ai le... Je ne sais même pas si c'est un clavier en fait, c'est quoi ? Bon, on va aller. C'est un clavier, ma gueule. Très joli clavier en tout cas. C'est un clavier. Un clavier. Je suis content. J'ai un clavier. Un clavier. T'as le son. C'est quoi ce bouton ? Non, attends. Si ce bouton, c'est ce que je crois. Le bouton, le bouton monter le volume. Le bouton baisser le volume. Le bouton muet. Et là, le bouton avec la lune, je ne sais pas ce que c'est. Si c'est ce que je pense, je suis trop heureux. Maintenant, dévalons la bête. Le moment fatidique de sortir le PC. Bon. Comment retirer ce PC ? Oh, c'est bon, ça vient. Oui. Oui. Et le voilà. Le voilà, le baby. Le voilà. C'est parti pour le déballer. On est déjà passé. Putain, j'ai... Oh, la peur que j'ai eu ! bon vous avez quatre ports usb non un petit un type ss parce que ça veut dire j'ai le bouton du j'ai une prise jack pour le casque le bouton de l'image à l'arrière quatre autres prises pour quatre reprises j'ai un truc je crois que c'est pour les écrans je crois j'ai un j'ai un câble j'ai un récepteur hdmi et j'ai le tout pour brancher le club internet j'ai un hdmi je crois et une avant oh oui oh oui le micro le micro oh je suis trop content et pouvoir brancher mon micro dessus nickel yes donc voilà vous savez quoi on va dépasser ou déballage 1 comment cela va pour l'alimentation un petit sachet en plus qui en ferme en plus trop chaud j'ai des coups ça je pense que c'est découvert en change le temps un bloc moi donc on a tout ça alors la motrice on va déballer la souris on va déballer la souris oh la réelle qu'elle est la longue la soule le câble le petit moment de satisfaction moi du coup je n'avais pas besoin d'avoir une souris ça pourquoi je vais garder ça je vais garder la noter celle-ci je vais garder on va brancher tout ça maintenant alors en fait pour ça son écran ces écrans bas ils sont cassés alors faites nous des plats de la plage de la plage s'il vous plaît alors qu'est ce que je pourrais débrancher ben ça je n'ai pas trop j'ai rien débranché ça va on va prendre le camion rotation on va le débrancher putain mais je vous ai mis même pas comment je suis heureux enfin enfin en plus ce qui veut dire que j'ai possible peut-être reprendre des vidéos gaming mais pas sur des gros jeux je vais pas faire des gros jeux quand même là faut pas abuser pas tellement abusé j'ai pas joué à des call off et tout parce que à l'état mère mais c'est quoi ce scotch mais c'est même pas du scotch ça c'est ici quand on prend le risque voilà la souris est enfin libéré on va brancher maintenant tout ça d'abord je pensais pas brancher le câble hdmi hop le câble hdmi le câble hdmi c'est là c'est branché le câble d'alimentation donc on va brancher le câble hdmi maintenant on va brancher la souris et le clavier donc le clavier est avec moi hop la souris aussi malheureusement je n'ai que la télé mais je sais que ça que ça va bouffer beaucoup d'énergie voilà maintenant j'allume la télévision on va le résultat final voilà la télé est allumée maintenant on va appuyer sur ce petit bouton qui va allumer le pc oh il brille ma gueule et voilà le clavier qui s'allume du coup c'est quoi ce bouton allez il s'allume il fonctionne je suis trop content veuillez patienter alors choisissez votre langue sélectionnée et bah oui je suis français oui ignorer oh je vois en fait le mode ce bouton là c'est pour éteindre et allumer le pc d'accord bon voilà la configuration est enfin terminée là j'ai commencé le transfert des fichiers d'effet studio et tout ce que j'avais sur ce petit boîtier et voilà donc je ferai pas le test de vide je ferai pas le test de tout ce qui est du pc aujourd'hui je ferai une plus une prochaine vidéo balle plus tard voilà une prochaine vidéo plus tard j'espère que ces vidéos vous ont plu n'hésitez pas à lâcher un like ça me fera vraiment très plaisir enfin j'ai un pc j'ai un ordinateur mon propre ordinateur qui fonctionne alléluia partager vidéo à tous vos familles à vos potes à vos chats à vos chiens à vos poissons rouges n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas et n'oubliez pas la cloche pour éviter aucune question venant de la part dans ce cas je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos charles d'abos